bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 8 au 14 août je vous rappelle que nous commençons maintenant nos semaines le dimanche alors si vous voulez faire partie de notre communauté et bénéficier davantage sur les consultations ou lors de notre live est bon soutenir notre chaîne aussi vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous avez également nos réseaux sociaux avec des petits post tous les jours que ce soit sur instagram sur facebook ou sur twitter vous avez tous les jours des petites informations astro ensuite les lives et bien il n'y en a pas un nous sommes au mois d'août pas de live mais nous donnons des consultations des consultations on peut les donner n'importe où que nous soyons en vacances et pour terminer 12 bien entendu ce site formidable où on peut faire son thème on peut avoir un horoscope quotidien et surtout on peut tester ses compatibilités bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure rentre en vierge cette semaine et donc bon vous rappelez la semaine dernière c'était mars et bien là c'est sont des énergies différentes puisque sont des énergies mentales intellectuelles qui vont s'exprimer à travers la vierge c'est à dire de manière un petit peu prudente mais aussi très analytique donc c'est vraiment bon une configuration qui va vous obliger à réfléchir avant d'agir alors que vous bélier vous aimez mieux agir et réfléchir après mais bon là je pense que ce sera très intelligent de votre part parce que vous calculerez vos actions où il y aura une stratégie et finalement votre action aboutira mieux deuxième décan pour vous c'est le soleil enfin débarrassé de ses dissonances qui vous éclaire toute la semaine et donc forcément vous allez être en vedette le soleil éclaire votre secteur 5 c'est un secteur vraiment qui dit j'existe je suis là regardez moi regardez comme je suis beau comme je suis belle bon tout ça étant évidemment j'exagère un petit peu je caricature mais bon c'est vraiment si vous voulez la période de l'année où vous pouvez mettre votre physique en avant et montrer quels sont vos avantages par rapport aux autres troisième décan c'est encore mercure qui va vous préoccuper elle est toujours elle est en lion en début de semaine et elle s'oppose à jupiter donc vous savez ce que signifie jupiter c'est la planète de l'expansion il n'y a pas trop de limites elle elle se permet plein de choses donc ce mercure en lion opposé à jupiter bien vous allez peut-être trop parler vouloir trop vous mettre en avant mettre en avant quelqu'un enfin il y aura un côté excessif dans votre manière de vous exprimer et de montrer quelque chose dimanche et lundi la lune sera en lion donc elle va forcément passer sur mercure et va accentuer ce côté excessif mais en même temps bon je veux dire peut-être que j'exagère que je caricature et que vous serez simplement quelqu'un qui va bien parler bien s'exprimer et avoir une belle audience taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rentre en vierge mercredi alors elle est effectivement en très bon aspect avec vous il faut quand même savoir qu'elle est rapide donc ça va être je ne sais pas une demi-journée peut-être dans la semaine enfin à partir de mercredi où vous allez avoir d'excellents contacts avec les autres c'est vraiment le moment d'appeler vos amis de faire un petit pot chez vous un apéritif quelque chose qui va réunir des voisins vous voyez c'est vraiment bon des bons rapports avec l'entourage deuxième décan et bien c'est le soleil qui vous regarde qui vous éclaire il a terminé toutes ses dissonances fort heureusement et là maintenant pour ceux qui sont concernés c'est à dire la deuxième partie du décan vous allez très certainement être la vedette de la famille on va se réunir autour de vous on va peut-être même vous vous fêter vous dire que vous êtes indispensable à l'équilibre de cette famille parce que vous le taureau vous avez le sens de la famille troisième décan on retrouve mercure mais cette fois alors en tout début de semaine dimanche lundi parce que elle est encore en lyon et elle s'oppose à jupiter alors bon c'est vrai que il y a de l'exagération avec avec jupiter et que peut-être quelqu'un de la famille va vous dire des choses ça va aller trop loin vous allez vous vexer vous allez répliquer ça peut donner lieu à un conflit et vous détestez les conflits donc s'il vous plaît prenez du recul et ne vous vexez pas inutilement mardi mercredi la lune sera en vierge et alors bon si vous voulez séduire quelqu'un vous avez repéré sur la plage dans les campagnes dans les montagnes vous avez repéré quelqu'un et bien ce sont deux bonnes journées pour exercer votre pouvoir de séduction gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan on va parler de votre maître mercure qui rentrera mercredi le jour de mercure justement en vierge et bon on sait que la vierge est un signe nerveux et vous y êtes particulièrement sensible puisque c'est un des quatre piliers de votre thème ce mercure en vierge donc il ya quelqu'un peut-être de la famille puisque c'est votre secteur de la famille qui va vous énerver considérablement vous vous metterez pas en colère vous allez garder ça pour vous à l'intérieur et vous allez bon ça va vous allez faire monter la sauce bon il va falloir que vous sortiez cet énervement à un moment ou un autre faut pas le garder pour vous deuxième décan le soleil le soleil s'est débarrassé de toutes ses dissonances et alors vous allez être content les gémeaux parce que vous allez pouvoir briller sans aucun vous voyez sans aucun obstacle pour vous faire remarquer par vos petites blagues par vos les histoires que vous racontez par votre façon de vous exprimer vous serez drôle amusant léger fantaisiste enfin tout ce qui fait votre le sel de votre personnalité sera illuminé par le soleil troisième décan c'est de nouveau mercure dont on va parler parce que avant de rentrer en vierge mercredi eh bien elle sera la fin du lion et à la fin du lion elle s'oppose à jupiter donc bon je dis pas que c'est une mauvaise conjoncture pour vous vraiment pas mais vous avez une légère tendance les gémeaux à être un peu indiscret à trop parler à dire des choses que vous ne devriez pas dire des secrets qui devraient rester secrets et avec cette configuration vous serez tenté vraiment de trop parler surtout canaliser ces énergies qui vous poussent à parler quand vous ne devriez pas jeudi vendredi deux bonnes journées pour vous la lune occupera la mi balance et alors bon vous serez plus que présentable vous serez extrêmement séduisant vous aurez fait ce qu'il faut pour ça je n'en doute pas mais bon et votre manière de séduire ce sera évidemment en faisant de l'humour en étant drôle ce sera votre meilleure arme de séduction cancer et ascendant au cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rentre en vierge mercredi le 11 et sera en bon aspect avec vous mais autant vous le dire tout de suite c'est rapide c'est à dire que vous aurez un coup de téléphone que ce soit vous qui ayez à appeler quelqu'un ou que vous receviez des nouvelles de l'un de vos proches par mail ou par téléphone bon ensuite si vous avez un contact à prendre pour x raisons quelque chose de boulot mercure va vous y aider petit déplacement pareil démarche à faire pareil mercure va être un auxiliaire finalement dans tout ce que vous aurez à faire deuxième décan alors là vous êtes les rois du monde bon j'exagère peut-être un peu mais bon le soleil est à votre disposition il ne fait plus aucune dissonance il va donc vous réchauffer de l'intérieur puisqu'il se trouve dans votre secteur 12 donc je sais pas peut-être que vous avez vos pensées votre manière de voir vous voyez de prendre du recul et de voir un ensemble au lieu de voir le détail votre manière de juger aussi de la chose des histoires politiques et vous voyez vous aurez une vision très juste et très personnelle bien sûr mais bon je pense qu'elle peut plaire à ceux à qui vous en parlerez si vous en parlez troisième décan et bien mercure va être dans votre secteur 2 c'est à dire que avant de rentrer en vierge mercredi elle va être en lion et opposé à jupiter et jupiter vous savez ce qu'elle fait jupiter elle elle agrandit elle étend elle efface les limites donc attention à votre porte-monnaie attention à votre carte bleue quand je dis attention c'est à dire gardez les dans votre poche et essayez de ne pas trop dépenser parce que vous serez vraiment tenté de vous faire des petits cadeaux ou d'en faire aux autres samedi la lune occupera le scorpion et donc bon vous serez certainement en forme physiquement en tout cas bon d'habitude vous avez tendance à pas vous regarder avec beaucoup de gentillesse mais là bon samedi il faudra vous regarder en vous disant que vous êtes bien vous êtes bien habillé ou que vous avez bien bronzé enfin bref faudra vous aimer lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps mercure fait son entrée en vierge ce mercredi alors évidemment pour vous le lion le mercure en vierge c'est votre secteur 2 le secteur des biens des acquisitions bon bon de l'argent et comment ils circulent alors c'est vrai que la vierge il ya une notion de rétention on hésite à dépenser on hésite à à donner de l'argent si quelqu'un vous en réclame mais vous avez une réputation la réputation de la réputation d'être généreux donc vous il y aura une petite lutte intérieure entre garder et dépenser deuxième des camps bon anniversaire c'est en tout cas vous êtes vous faites partie de ceux qui n'ont plus les dissonances ou qui ne les ont pas eu et bon le soleil est maintenant libre de s'exprimer d'être totalement lui-même et donc vous allez évidemment briller on va vous faire la fête pour votre anniversaire certainement des beaux cadeaux et bon vous serez complètement vous même complètement à votre aise sous cette conjoncture qui est rapide c'est une journée pour chacun troisième des camps on revient à mercure qui avant d'entrer en vierge est encore chez vous en lion et opposé à jupiter donc je vous le dis tout de suite c'est très rapide ça va être une demi journée où vous allez peut-être trop penser trop parler aller trop vite à une conclusion avoir un mauvais jugement par rapport à quelqu'un à moins à moins qu'on vous fasse une proposition extrêmement intéressante c'est aussi très possible jeudi et vendredi la lune en balance vous mettra au contact avec les proches les voisins disons que vous serez extrêmement aimable vous serez très sollicité d'ailleurs un par ceux qui vous entourent ou c'est vous qui irait vers eux mais en tout cas les connexions se feront il y aura des échanges parfois très sympathiques Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rentre chez vous mercredi alors bon c'est plutôt une bonne nouvelle dans la mesure où ne fait pas d'aspect particulier et puis surtout bon vous allez pouvoir réfléchir davantage être plus observateur plus analytique on pourrait vous reprocher un sous cette configuration de ne voir que les détails de couper les cheveux en quatre de vous obséder un petit peu sur sur certaines choses mais en tout cas votre esprit fonctionnera votre mental fonctionnera très bien Deuxième décan le soleil éclaire votre secteur douze donc il ne fait plus d'aspect c'est fini les dissonances sont terminées donc peut-être que c'est le moment il éclaire votre vie intérieure donc c'est un moment de de retour sur vous même de bilan par rapport à l'année écoulée puisque c'est bientôt votre anniversaire et donc bon de vous dire est ce que j'ai saisi les bonnes occasions bon cela dit les bonnes occasions vous allez en avoir d'autres dans les mois qui viennent donc si vous avez laissé passer pas de problème ça reviendra troisième décan on reparle de mercure mais cette fois du tout début de la semaine puisque avant de rentrer chez vous mercredi et bien mercure va être encore en lion et opposé à jupiter je pense pas que vous en aurez vraiment des échos ou alors à travers quelqu'un de vos proches évidemment qui va passer son temps à se plaindre vous aurez une journée comme ça où vous serez obligé d'écouter les récriminations de l'un de vos proches ou le fait qu'il ou elle se plaint qu'il a mal quelque part que la vie est injuste vous voyez ce genre de choses samedi la lune occupera le scorpion ce sera une bonne journée pour nouer des liens pour reprendre contact avec quelqu'un ou recevoir ou rendre encore une visite en tout cas il y a du mouvement Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rentrera en vierge mercredi elle se rapproche de vous c'est le signe qui vous précède mais c'est votre douzième secteur alors bon c'est vrai qu'elle est rapide vous allez pas la sentir très longtemps mais disons qu'il y a une journée où vous n'arriverez pas à joindre certaines personnes où vous n'irez pas au bout de quelque chose où vous allez prendre des distances avec l'un de vos proches parce qu'il vous énerve vous voyez ce sont des détails souvent avec mercure et des détails que vous allez peut-être accentuer sans vous en rendre compte deuxième décan très belle configuration c'est le soleil qui vous éclaire il ne fait plus d'aucune dissonance donc vous allez pouvoir donner la priorité par exemple à vos relations amicales ou à l'un de vos projets sans qu'il y ait d'obstacles sur votre route en ce qui concerne vos amitiés il peut y avoir une petite fête vous pouvez retrouver des amis en vacances et en ce qui concerne vos projets si vous en avez un vous pourrez les énergies solaires vont vous permettre de mettre l'accent sur ces projets d'y penser davantage ou d'en parler même autour de vous troisième décan on reparle de mercure mais avant qu'elle n'entre en vierge elle est encore en lion elle s'oppose à Jupiter les deux planètes étant en bon aspect avec vous donc peut-être que vous ferez une annonce ou qu'on vous fera une annonce qui implique que quelque chose de bien va se passer dans l'avenir puisque mercure occupe votre secteur 11 et c'est le secteur du futur peut-être aussi que vous pouvez bénéficier d'une nouvelle technologie des réseaux sociaux vous faire des abonnés sur les réseaux sociaux dimanche et lundi la lune occupera votre ami lion et bon ce sera le bon moment justement pour échanger avec vos amis pour les inviter pour les rencontrer ou les voir arriver si jamais ils viennent passer quelques jours de vacances avec vous Scorpion et ascendant Scorpion Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien Mercure arrive en vierge mercredi alors bon c'est sûr qu'elle va être rapide mais c'est un bon aspect pour prendre des contacts pour passer un coup de téléphone à un ami par exemple ou pour l'inviter ou pour qu'il arrive sans s'annoncer c'est possible aussi mais vous n'aimez pas trop ça vous aimez bien ce qui est prévu vous n'aimez pas trop les surprises sauf si vous êtes très marqué par Uranus deuxième décan le soleil vous éclaire sans faire aucune dissonance ce qui n'était pas le cas la semaine dernière rappelez-vous donc si vous voulez vous allez certainement avoir très envie de plaire ce sera votre priorité c'est d'accrocher les regards de plaire sans trop en faire parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui aime la sophistication vous aimez ce qui est naturel et donc bon vous vous direz que votre séduction naturelle devrait marcher troisième décan on revient à Mercure mais cette fois avant mercredi parce qu'elle sera encore en Lion et opposée à Jupiter et elles seront toutes les deux pas très bien placées par rapport à vous par rapport à votre soleil donc attention aux exagérations aux excès dont vous pouvez être capable vous pouvez dire des choses parfois sans vous en rendre compte de manière totalement inconsciente mais dire des choses qui vont être vexantes ou blessantes parfois même injustes mardi et mercredi la lune occupera la mi-vierge donc encore une fois ce sont vos amitiés qui seront en première ligne d'autant plus que Mercure va rentrer mercredi en vierge donc bon vous savez que vous avez des amis fidèles que vous pouvez compter sur eux donc passez-leur un petit coup de fil sagittaire sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan mercure rentre en vierge ce mercredi et elle va donc être au zénith de votre ciel c'est à dire qu'elle va donner de l'importance le zénith fait que vous accordez vous une grande importance à ce qui se passe dans ce secteur et comme c'est mercure qui transite et bien ce sont vos relations les relations que vous pouvez vous faire ou vos anciennes relations qui reviennent au premier plan parce que peut-être vous vous retrouvez dans un endroit familier pour les vacances et vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vu depuis longtemps deuxième décan alors là vous serez vraiment content parce que le soleil vous envoie ces énergies ces rayons très chaleureux et ce sont des rayons débarrassés des dissonances de la semaine dernière en conséquence bon aucun obstacle à ce que vous partiez à l'aventure que vous fassiez des voyages mais aussi que vous ayez des aventures humaines c'est à dire que vous rencontriez des gens très différents de vous et c'est ça qui vous attirera c'est le fait que ces personnes seront différentes de vous et que vous allez pouvoir apprendre quelque chose à travers elles à travers leur culture ou simplement bon à travers le fait qu'elles habitent dans un endroit très lointain troisième décan on en revient à Mercure qui avant mercredi sera encore en Lion donc en harmonie avec vous et opposé à votre planète maîtresse à Jupiter donc là il faudra faire attention à ne pas faire preuve d'indiscrétion à ne pas poser trop de questions vous êtes en général quelqu'un qui aime bien connaître les autres et donc vous posez des questions mais vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui trouvera que vous allez trop loin que vous êtes voilà que vous êtes un peu intrusif dimanche 8 la lune occupera le lion il sera donc en harmonie avec vous c'est votre secteur des voyages alors si vous pouvez voyager vous serez heureux si vous ne pouvez pas voyager vous trouverez le moyen de vous changer les idées d'être ailleurs d'être dépaysé d'une manière ou d'une autre vous y arriverez Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle Mercure entre en vierge ce mercredi et sera en bon aspect avec vous alors c'est sûr elle est rapide extrêmement rapide donc ce sera l'affaire d'une journée à peine où vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui habite loin de vous ou alors cette personne arrivera de l'étranger pour vous rendre visite c'est possible ou alors vous aurez simplement vous échangerez simplement un coup de fil et vous aurez une conversation qui va vous rassurer sur le fait que cette personne va bien donc une personne qui est loin de vous deuxième décan le soleil vous éclaire chaleureusement cette semaine pas de dissonance sur lui donc bon il va donner sa pleine mesure dans un secteur qui est un secteur financier donc peut-être que vous allez chercher des moyens le moyen de produire davantage ça va être dans votre tête vous allez réfléchir ou vous allez peut-être en parler je ne sais pas mais en tout cas votre productivité sera au premier plan ce sera votre priorité encore une fois dans votre tête troisième décan on revient à Mercure parce que avant d'entrer en Vierge elle termine son parcours en Lion jusqu'à mercredi donc et elle s'oppose à Jupiter c'est pas une mauvaise configuration en ce qui vous concerne mais peut-être que vous aurez une facture à payer que vous aurez ou au contraire que vous aurez de l'argent à réclamer peut-être un dédommagement on vous doit peut-être de l'argent encore par rapport à des préjudices que vous auriez subi ne serait-ce que tout ce qu'on a vécu cette année finalement beaucoup ont reçu des dédommagements ou ne les ont pas encore reçus mardi mercredi la Lune sera en Vierge c'est-à-dire dans votre secteur des voyages alors si vous devez partir ces deux journées vraiment vous serez en phase avec la conjoncture et content de voyager ce qui n'est pas toujours le cas pour le Capricorne c'est un signe de terre qui aime sa terre justement là où il est basé Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan on avait parlé de la Vierge la semaine dernière avec l'entrée de mars bah Mercure c'est Mercure qui entrera mercredi et donc vous serez obligés de penser de réfléchir d'analyser vos la manière dont vous faites rentrer l'argent votre productivité ça va être en question peut-être que vous allez avoir une proposition la proposition de produire quelque chose ou que vous-même allez avoir une idée en tout cas vous pouvez avoir une idée deuxième décan ouf le soleil ne fait plus dissonance il s'oppose toujours à vous mais sans faire de dissonance donc les autres ou l'autre vont être au premier plan les autres parce que vous serez peut-être invité quelque part vous allez être dans un groupe tout en restant quand même assez individualiste malgré tout ou alors vous aurez quelqu'un avec qui passer du prendre du bon temps à avoir des moments entre guillemets intenses chaleureux bref ce sera une bonne semaine pour vos relations avec les autres troisième décan on reparle de mercure parce qu'elle va se avant d'entrer en vierge mercredi elle va se trouver en lion encore et opposée à jupiter et jupiter est chez vous donc si vous êtes de la fin du troisième décan attention quelqu'un pourrait avoir un jugement sur vous qui ne sera pas très juste et il faudra vous défendre ou alors vous pouvez aussi traiter ça par l'indifférence moi je pense que c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez parce que après tout peut-être que cette personne sera jalouse et que bon vous ne pouvez rien y faire c'est son problème ça n'est pas le vôtre jeudi vendredi une jolie lune en balance dans votre secteur des voyages alors peut-être vous allez partir hein et que vous allez pouvoir enfin vous détendre vous changer les idées parce que l'année a été quand même assez rude poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan après mars et bien c'est mercure qui va rentrer en vierge mercredi et elle va s'opposer à vous évidemment mais bon je pense pas que ce soit une mauvaise configuration il est très possible que on vous envoie une invitation que on vous fasse une proposition proposition de de partir quelque part éventuellement ou que vous vous saviez bon l'adage l'union fait la force et bien vous que vous vous unissiez avec quelqu'un pour faire quelque chose de précis deuxième décan c'est le soleil qui vous éclaire cette semaine et alors il ne fait pas du tout de dissonance donc vous pourrez donner la pleine mesure à votre à la tendance qui est lion qui est qui est géré par le lion c'est à dire une tendance à vous occuper de la logistique à rendre des services à tout le monde à être là ce qu'on a besoin de vous ce côté dévouement du poisson va être mis très en valeur par la présence du soleil en lion mais ce sera une journée pas plus troisième décan on revient à mercure qui avant d'entrer en vierge mercredi sera encore en lion et opposé à jupiter alors là je pense que du côté du service puisqu'on est toujours en lion avec mercure là peut-être que vous risquez d'en faire trop vous le savez jupiter elle a tendance à donner comment dire de l'espace c'est à dire tout prend de l'importance avec elle mais dans le sens de place de place importante vous donnerait peut-être trop de promettrait peut-être trop de service plus que vous ne pouvez en rendre samedi la lune va occuper l'habit scorpion alors si vous devez voyager c'est la bonne journée parce que la lune va occuper votre secteur des voyages maintenant vous pouvez vous changer les idées vous dépayser de mille manières et je suis sûre que vous saurez trouver la bonne je vous souhaite une très très bonne semaine en espérant que vous passez des bonnes vacances si vous voulez plus d'horoscope comme d'habitude vous avez le 30 de 10 le site de rtl rtl.fr et celui du figaro tv magazine il n'y a pas de des rtl.fr un petit peu un peu un peu il n'y a pas de